Ce que je veux faire dans cette vidéo, c'est penser à ou donner une façon de penser à si un hedge fund ou un autre type d'organisation ou d'institution financière est bonne ou mauvaise. Je ne vais pas essayer de prendre parti pour l'un ou pour l'autre, je vais juste ici donner quelques pistes de réflexion. La première chose dont on se plaint parfois quand les gens parlent d'un fonds spéculatif, ou un hedge fund en anglais qu'on utilise plus souvent, c'est la structure de la rémunération. Parce que la personne qui gère ce hedge fund obtient 20% du profit. Mais si le fonds devait exploser et tomber à zéro, on ne va pas réclamer ces 20% de perte aux gestionnaires du fonds. Certains diront que cela encourage les gestionnaires du hedge fund à prendre des risques disproportionnés, qu'ils prennent beaucoup plus de risques. Et c'est vrai dans une certaine mesure. Mais ce qui est aussi vrai avec les hedge funds, c'est qu'en général, on s'attend à ce que les gestionnaires ou les partenaires généraux, le partenaire général, aient un peu de ses propres billes en jeu. Donc par exemple, dans Pierre Capital Fund 1, notre exemple, le manager, le partenaire général ici, a engagé 10% des fonds. Et ce qui est plus important, plus que le pourcentage du fonds total que Pierre possède, c'est quel pourcentage de la valeur de ce que Pierre possède est dans le fonds. Certains gestionnaires de fonds vont mettre un montant significatif de ce qu'ils ou elles possèdent dans un fonds. Donc même s'ils obtiennent 20% du bénéfice une année, si le fonds devait avoir un résultat vraiment mauvais une autre année, ce manager serait généralement sur la sellette, il y perdrait beaucoup. Et c'est généralement le travail des associés commanditaires ici. Nous avons déjà mentionné que par rapport à un fonds commun de placement, les commanditaires d'un hedge fund doivent être des investisseurs accrédités. Ils doivent montrer qu'ils comprennent ce type d'instrument. Et donc, c'est vraiment le travail des commanditaires, c'est vraiment dans leur intérêt de s'assurer qu'ils investissent dans un fonds où, d'une part, Pierre a l'air d'un gars crédible, qu'il a investi pour une bonne proportion des capitaux du fonds et, si possible, une bonne partie de ses propres fonds dans le fonds. Ils doivent aussi s'assurer que Pierre a une bonne réputation. Et ensuite, ils doivent décider de la confiance qu'ils ont dans la transparence de Pierre sur la gestion du fonds. Parce que beaucoup de hedge funds ne disent pas grand chose à leurs investisseurs de ce qu'ils font avec ces 100 millions d'euros. Parfois, ils donnent un peu plus d'informations, mais parfois pas. Ce qui peut être négatif, évidemment, car qui sait, peut-être qu'ils vont à Las Vegas et qu'ils jouent avec cet argent. Mais c'est là que la réputation du manager compte beaucoup. Parce que garder la gestion du fonds secrète pourrait être aussi bon pour les commanditaires. Car parfois, si tout le monde sait exactement ce qui se passe dans le fonds et que cette information est diffusée, il pourrait y avoir d'autres personnes qui pourraient, en quelque sorte, parier contre le fonds. Ou bien faire les mêmes investissements que le fonds. Ou, s'il s'agissait d'un fonds important, essayer de devancer ce fonds et essayer d'acheter ce que ce fonds essayerait d'acheter à l'avance. Il y a donc des avantages et des inconvénients à ce secret. Mais ce risque, ce risque-là, est définitivement présent. Et une chose que je pense être intéressante à souligner, c'est que cette idée d'obtenir un pourcentage des bénéfices, mais avec un risque très limité, eh bien, ce n'est pas propre au hedge fund. En fait, c'est probablement vrai pour la plupart des patrons de grosses entreprises. En réalité, la plupart des PDG n'ont probablement pas autant d'investissements mis en jeu dans leur société. Tu as sûrement déjà entendu parler des parachutes dorés et tout le reste. Si les PDG se débrouillent très bien, ils ont généralement des primes énormes. Mais s'ils sont incompétents ou qu'ils sont virés, ils ont toujours ces parachutes dorés. Et cela n'arrive probablement pas aux gestionnaires des fonds spéculatifs. Donc, cette idée d'un pourcentage sur le bénéfice, alors qu'il n'y a pas de conséquence à une perte probable, n'est pas propre aux gestionnaires de fonds spéculatifs. Ça arrive aux dirigeants d'entreprise. Ça arrive aussi aux dirigeants de banque, aux banquiers en général. Ceux-ci peuvent obtenir un bonus énorme une année. Mais l'année suivante, si la banque fait faillite, on ne va pas leur demander de rendre ce bonus. Ici, qu'on soit d'accord, je ne défends pas cette pratique. Je dis simplement que ce n'est pas propre aux fonds spéculatifs, aux hedge funds. Maintenant, l'autre notion dont les gens parlent parfois, quand ils parlent des hedge funds, c'est cette idée de secret. Donc, de secret qu'on vient de mentionner. Parce que, étant donné qu'un hedge fund n'est pas réglementé par l'AMF, le gestionnaire de hedge fund peut choisir ce qu'il veut faire de ses fonds. Je vais mettre une petite astérisque ici. Parce que, pour que les gens soient prêts à engager leur fonds, le gestionnaire de hedge fund doit leur dire quelque chose sur ce qu'il fait. Il doit leur donner un petit quelque chose. Mais certaines personnes pensent que ce secret derrière la gestion des hedge funds, combiné avec le fait qu'ils soient autorisés à investir dans des choses plus, disons, plus exotiques, et là, je dis qu'ils peuvent, je ne dis pas qu'ils doivent le faire. Et je veux être très clair, beaucoup d'edge funds, même s'ils ont toutes ces structures, avec les 2% de frais de gestion et les 20% d'intérêt sur le bénéfice, pour beaucoup de hedge funds, leurs investissements réels peuvent ressembler à beaucoup de fonds communs de placement. En fait, certains d'entre eux peuvent être plus conservateurs même que beaucoup de fonds communs. Donc, ce n'est pas nécessairement vrai que les hedge funds vont faire des investissements louches ou dangereux. Mais certains d'entre eux le font parce qu'ils peuvent. Et donc, cette combinaison du secret et le fait qu'ils pourraient spéculer sur ceci ou cela, ou acheter toutes sortes de contrats dérivés, pourraient pousser les gens à sentir qu'il pourrait y avoir quelque chose de louche qui se passe. Et la façon dont je vois les choses, c'est que si le fonds spéculatif est relativement petit, et 100 millions d'euros, c'est peu à l'échelle d'un hedge fund, ou bien si les actifs qui sont contrôlés sont relativement petits, parce que, par exemple, quand on parle de produits dérivés sophistiqués, avec 100 millions d'euros d'investissement, tu peux en fait contrôler beaucoup plus que 100 millions d'euros d'actifs théoriques. Mais ce concept est un peu plus complexe, donc je ne vais pas m'étendre dessus. Bref, si les actifs théoriques que le hedge fund contrôle sont relativement petits, relativement peu importants, Alors, le secret est tout ce que le hedge fund peut faire, cela ne met en danger que les investisseurs du hedge fund. Et donc, c'est vraiment le travail des investisseurs, des commanditaires, de vérifier si le fonds où ils investissent est un fonds digne de confiance. Le moment où le fonds spéculatif devient dangereux, ou devient potentiellement dangereux, c'est lorsqu'ils deviennent « too big to fail », donc « too big to fail », ou bien, en français, « trop grand pour faire faillite ». Je vais l'écrire en anglais ici, parce que c'est souvent ce terme qu'on entend. L'exemple le plus cité de ceci, c'est sans doute le sauvetage des banques de Wall Street, je vais l'écrire ici en dessous, « Wall Street » aux Etats-Unis, et d'autres institutions financières pendant la crise financière mondiale de 2008. En fin de compte, le gouvernement a dû renflouer les grandes banques et les compagnies d'assurance parce qu'elles étaient « too big to fail », ce qui signifie que leur faillite pouvait entraîner l'effondrement du système financier et de l'économie en entier. Il y a un peu plus longtemps, dans les années 90, dans les années 90, c'est la Long Term Capital Management, donc LTCM, qui a vécu le même genre de situation. Ce hedge fund contrôlait tellement de fonds, nous parlons ici de centaines de milliards, voire de trillions de dollars, ce fonds est donc devenu trop grand pour faire faillite. Le gouvernement a donc dû l'aider lorsqu'il a risqué de faire faillite après des mauvais investissements. Donc on voit que cela n'arrive pas qu'au fonds spéculatif, qu'au hedge fund. Et on a cette notion générale que lorsqu'une institution financière commence à contrôler des billions de dollars ou d'euros, elle peut déclencher une cascade à travers tout le système financier, ce qui n'est pas une bonne chose du tout. Ça, c'est vraiment pas bon. Parce que quand quelque chose est trop grand pour échouer, les gens ne le laissent pas échouer. Et cela va à l'encontre de tout ce que nous savons sur le capitalisme. Dans le capitalisme, quand les gens réussissent, laissons-les réussir. Mais quand les gens échouent, laissons-les échouer également. Bref, ce que je veux souligner, c'est que les points négatifs que l'on retrouve dans les hedge funds sont bien des points négatifs. C'est bien négatif. Mais ils ne sont pas propres aux hedge funds, aux fonds spéculatifs. Donc je pense que ce qu'on doit ressortir de tout ceci, c'est qu'un hedge fund peut être bon comme il peut être mauvais. Mais ce qui les rend vraiment uniques par rapport aux fonds communs de placement, c'est qu'ils ont tendance à être un peu plus privés. Ils devraient avoir aussi des investisseurs accrédités. Mais ce qu'ils font avec leur argent peut être exactement la même chose que ce que les fonds communs de placement pourraient faire. Le hedge fund pourrait être même plus conservateur comme on l'a déjà dit qu'un fonds commun de placement. Et je pense que ce qu'il faut retenir ou du moins et je pense que ce qu'il faut retenir ou du moins ce que je pense qu'il faut retenir c'est que toutes ces entités les hedge funds les compagnies d'assurance les banques et même certaines sociétés deviennent mauvaises quand elles deviennent si grosses que l'échec ne les touche pas seulement elles et leurs investisseurs mais aussi toute la société.